bonjour à toutes bonjour à tous je vous retrouve donc pour notre vidéo de la semaine et je vous propose un curry de crevettes au riz basmati tout simplement pour pouvoir fêter comme il se doit le nouvel an chinois et en plus pour vous montrer l'utilisation de mon thermomix friend parce que cette fois ci je vais utiliser les deux appareils en même temps et vous verrez c'est un repas express donc c'est une recette cookie doux et donc je vous propose de la démarrer de suite vous voyez en fait au démarrage nous propose bien en fait ils nous préviennent qu'il nous faut l'utilisation du thermomix friend pour réaliser la recette donc là par contre on nous demande bien de mettre dans le bol du thermomix puisque tout est indiqué et même dessiné 1,3 litres d'eau on rajoute du sel donc vous voyez même si on utilise le thermomix friend on commence par utiliser notre thermomix de base ce qui est tout à fait normal je vous rappelle que le friends ne pèse pas donc tout se passe sur le thermomix principal celui ci ce n'est que le comi je rajoute aussi moi une cuillère de bouillon de légumes maison parce que j'aime bien rajouter pour le goût on nous demande également de rajouter 25 g d'huile d'olive on va insérer notre panier de cuisson et on va peser dans notre panier 300 g de riz basmati vous voyez c'est vraiment très très clair on nous demande donc de mélanger à l'aide de notre spatule voilà c'est fait et on transfère le bol sur le thermomix friend donc voilà je prends donc mon bol où j'ai mon eau mon riz je transvage sur le thermomix friend je pose bien dessus voilà et je repars avec un bol propre et neuf pour poursuivre la recette du curry donc là ils disent bien mettre le second bol sur le thermomix c'est ce que je viens de faire et je continue donc là pour l'instant le riz ne part pas en cuisson forcément puisqu'on va lancer les cuissons en simultané sauf s'il y a vraiment une très grande différence de temps de cuisson mais sinon c'est vraiment le thermomix principal qui va envoyer l'information au thermomix friend par le bluetooth donc là maintenant on continue bien avec le bol sur notre thermomix tout est dessiné on peut pas se tromper donc là maintenant je vais mettre mon huile d'olive je rajoute mon oignon coupé en deux je rajoute une cuillère à café de curry thaï vert ou alors vous pouvez mettre du piment vert vous faites avec ce que vous avez il ya des coriandre ça moi je n'en mets pas puisqu'on n'en consomme pas je rajoute mon gingembre coupé en morceaux gousse d'ail et je mets le couvercle et le gogo doser et je vais hacher le tout 10 secondes à la vitesse 5 donc là je racle mes parois vous prenez l'habitude de retirer le bol du socle pour pouvoir tranquillement racler et taper votre spatule on nous redemande de mettre le couvercle sans gobel d'eau ça puisqu'on va faire rissoler le tout et on part pour six minutes en température baroma vitesse 2 et voilà la partie où nous avons fait rissoler l'oignon l'ail le piment dans l'huile d'olive vient de se finir on va rajouter donc deux cuillères à café de cumin en poudre donc je vous rappelle si jamais vous n'avez pas tous les épices en poudre vous pouvez également prendre le grain et penser à les mixer avant de démarrer votre recette c'est mon cas je fais toujours mes petits pots vous pouvez donc moudre la totalité donc de vos épices au thermomix on rajoute de la coriandre et le curcuma n'oubliez pas le sel voilà maintenant il ya un message sur le thermomix qui nous dit pendant ce temps le thermomix friend il faut insérer le couvercle et le gobelet doseur voilà c'est ce que j'ai fait et là on voit qu'on nous indique 20 minutes baroma vitesse 2 alors je vais vous montrer de plus près vous voyez le message qui est noté sur le thermomix et là regardez mon thermomix friend donc là je vais cliquer sur envoyer voilà et là sur mon thermomix friend vous avez vu je n'ai rien programmé ça s'est automatiquement transféré et donc là j'ai bien le couvercle et le gobelet doseur je clique et là je valide et miracle le thermomix friend a démarré vous voyez le temps qui réduit donc il est bien en route il va être en température baroma et le bonheur c'est qu'il est vraiment extrêmement silencieux donc mon riz est passé en cuisson et donc nous pendant ce temps on continue la recette sur le thermomix donc il nous reste deux minutes 40 sur la partie rissolage et on va tout simplement continuer la recette du curry vous entendez ce tout petit bruit c'est le thermomix friend il est extrêmement silencieux forcément il tourne en sens inverse et uniquement à vitesse 1 ou vitesse 2 donc pendant ce temps là dans mon bol je rajoute les 70 g de concentré de tomates 400 g de lait de coco voilà on rajoute donc nos 800 g de crevettes donc moi j'ai pris des queues de crevettes comme ça elles sont déjà décortiquées je verse tout dans ma sauce et je remets le couvercle et on part pour une cuisson de 8 minutes en vitesse mijotage sens inverse et ce qui est parfait c'est que du coup là on a 8 minutes de cuisson pour les crevettes dans la sauce d'accord et il nous reste 9 minutes 40 pour le riz donc on sera quasiment cinq pour le temps que je vide mon bol et que je le mette dans mon thermoserveur pour maintenir au chaud mon plat sera prêt en même temps c'est l'intérêt du thermomix friend clairement puisqu'on aurait très bien pu commencer par cuire le riz et le mettre au thermomix friend on a 20 minutes de cuisson du riz donc pendant ce temps là votre thermomix est bloqué on ne peut rien faire d'autre là l'avantage c'est qu'on peut faire les deux en un après bien sûr on peut s'arranger de faire la recette il existe d'ailleurs la recette du curry crevette 120 cuisson du riz en simultané là c'était vraiment pour vous montrer l'intérêt du thermomix friend puisque là pendant les 9 minutes de cuisson clairement je peux me servir un apéro j'attends le plat sera prêt en même temps et on pourra passer à c'est une petite recette qui est vraiment plutôt rapide sympathique au niveau du goût et puis le nouvel an chinois arrive bientôt donc ça peut vous donner une petite idée de recettes il y a plusieurs recettes de ce type là vous pouvez faire votre dim sum vous pouvez faire un bouillon de poulet thai on a des recettes également de nouilles au porc et au curry on a vraiment plein plein de recettes sur cookie dough d'inspiration asiatique donc ne loupez pas le coche et préparer vos plats maison pour le nouvel an asiatique dans tous les cas si vous n'anticipez pas vos recettes effectivement il faudra trouver une livraison à domicile puisque les restaurants sont toujours encore fermés donc c'est vrai que là l'avantage d'être équipé de notre thermomix c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses maison moi j'adore la recette du riz cantonais c'est une recette toute simple tout en un avec le vin roma c'est plutôt sympa également voilà inspirez vous chercher sur cookie dough n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager laissez moi un commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre on va terminer la cuisson et bien sûr je vous mets la recette du rendu final avec une belle présentation d'assiette je vous remercie de continuer à me suivre je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez à plus tcha tcha tcha